Et bien yo les gars c'est TIP et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La TOTI vient de se terminer et je me suis dit que c'était donc le moment de vous sortir une tier list sur tous les joueurs qui sont sortis au cours de cet événement. Alors je sais, beaucoup de joueurs sont très chers et c'est difficile pour vous de les acheter, mais pour ceux qui ont eu la chance de les paquer ou de faire certains SBC ou encore si vous hésitez, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous conseiller. Or comme d'habitude je compte sur vous pour lâcher le gros pouce bleu et l'abonnement les amis, d'ailleurs un grand merci pour les 80 000 abonnés, vous êtes vraiment des craquitos. Et puis on pense aussi à me rejoindre sur Twitch, je suis en stream là-bas tous les matins à partir de 11h. En vrai, en ce moment j'ai besoin de monde, donc n'hésitez pas si vous ne faites toujours pas partie de l'aventure. Allez trêve de bleu la trêve, on est parti directement dans le menu de la tier list. Allez les gars, on est parti, on se retrouve sur le menu de la tier list et vous pouvez le voir comparé à d'habitude, ça change un petit peu au niveau des cases les gars. S'il vous plaît, je vais vous demander de ne pas regarder la tier list uniquement sur les cases. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si vous voulez un avis sur Alain, ne regardez pas la fin de la vidéo et ne regardez pas si je l'ai mis dans Incroyable ou Excellent. Écoutez ce que j'ai à dire sur le joueur, ça sera beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce que sinon je vous fais une vidéo, je vous mets les 24 totis d'un meilleur joueur du jeu et puis on arrête et c'est terminé et ça n'a aucun intérêt. Donc on va aussi les comparer en rapport qualité-prix et on va évidemment aussi les comparer par rapport aux autres totis, notamment par exemple pour un Kevin De Bruyne, il ne serait pas dans la catégorie Incroyable. Mais pourtant si vous l'avez paqué, évidemment que comparé à un de Young Thunderstruck, oui Kevin De Bruyne fait partie des meilleurs milieux centres du jeu, juste là on va les comparer entre... Allez de toute façon vous allez comprendre et on commence directement avec Ancen. Bon alors là vous n'allez pas bien comprendre mais elle, c'est direction la catégorie Incroyable. Pourquoi les gars ? Parce qu'Ancen tout simplement, ce n'est pas la joueuse la plus rapide pour faire des appels sur 90 mètres. Par contre, quand il faut faire la différence dans de petits espaces, elle est solide au niveau de l'épaule, elle est très rapide, elle a une très grosse qualité de finition. Voilà, ce n'est pas l'hélière qui vraiment va vous manger le côté et va vous faire des différences sur 60 mètres comme je vous disais, mais c'est vraiment dans les petits espaces où elle va être très forte et elle va être très juste dans la zone de vérité. Erling Haaland aussi les amis, ce n'est pas un hasard qu'il soit monté jusqu'à 10 millions et que tout le monde en parle cette année et que beaucoup de joueurs pro jouent avec. Les gars, il est très différent de l'habitude, je suis vraiment un haters de Erling Haaland et vous savez que je trouve lent, mou, il ne finit même pas bien les occasions parfois du mauvais pied. 5 étoiles, ça lui change tout, il envoie des frappes monumentales. Il est très fort dans le jeu de tête aussi grâce à son double playstyle, c'est un des meilleurs sur centre ou encore sur corner. Et puis surtout sur Erling Haaland, il progresse au niveau de l'agilité, même si attention, si vous lui donnez un ballon dans les pieds et qu'il doit réaccélérer, etc., il va galérer. Mais quand il est lancé, même pour faire du gauche-droite, il est mieux, le 5 étoiles mauvais pied lui fait du bien et du coup au niveau de la qualité de passe aussi, ça se ressent. Voilà, c'est un joueur qui change par rapport à tout ce qu'on joue et véritablement les gars, si vous avez la chance de pouvoir le tester, n'hésitez pas. Je complète ensuite avec Freepong cette catégorie de incroyable parce qu'il fait partie de mon top 5 Totti, il est juste trop fort, il a une des plus grosses accélérations du jeu grâce à son playstyle plus rapide derrière Mbappé. Si vous voulez un latéral droit offensif, je pense que c'est un des meilleurs de l'histoire de FIFA les gars, je n'en fais pas trop. Qualité d'extérieur du pied aussi absolument magnifique. Allez, au niveau des gardiens les gars, je vais mettre Ederson dans bien, je ne l'ai pas plus joué que ça. Bon, Yrps les gars, on la met dans bien mais par gentillesse. Yrps, évitez-la, elle fait 1m70, les bras levés, elle n'est pas bien folle. Après les gardiens et les gardiennes, vous savez que c'est personnel mais elle, elle est vraiment trop petite. Khadidiani les gars, j'ai du mal personnellement à la mettre dans excellente parce qu'elle ne progresse pas énormément par rapport à la Thunderstruck qui commençait un tout petit peu à fatiguer. Parfois on aimerait un poil plus d'agilité, on aimerait un poil plus d'explosivité mais ça reste très juste dans le dernier geste et au niveau aussi de la qualité physique et de la qualité de vitesse. Elle est très sympa les amis mais voilà, en termes de rapport qualité-prix, je pense que vous pouvez avoir un petit peu mieux mais n'hésitez cependant pas à la jouer, je la trouve très très forte. Débina c'est à peu près la même chose même si entre les deux ça n'a pas un grand rapport au niveau du profil, je préfère quand même Diany à Débina. Mais Débina les gars, si jamais vous la faire rentrer comme je disais en fin de match, c'est un joueur de club pro, elle fait 1m55, elle est super agile, super explosive et vraiment une détonatrice, c'est assez extraordinaire. Alors je vais faire des ennemis les amis mais je tiens à dire que pour moi Kevin De Bruyne n'est pas au-dessus de la catégorie très bien. Je vais m'expliquer, Kevin c'est un joueur qui a des qualités comme la passe absolument extraordinaire et une qualité de tir absolument incroyable mais sur la qualité de défense il n'est pas stratosphérique et sur la qualité de vitesse et la qualité d'explosivité il n'est pas non plus incroyable. En fait c'est un joueur à qui pour moi il lui manque vraiment de l'agilité et de l'explosivité pour pouvoir rentrer dans la surface de réparation et c'est plutôt un joueur physique qui résiste au duel qu'un joueur qui va vraiment déclencher. Et en fait je pense que ça lui fait défaut cette année les femmes au milieu de terrain parce que là je suis en train de le comparer évidemment au meilleur milieu du jeu en milieu de terrain et je crois qu'il y a d'autres joueuses que j'apprécie beaucoup plus que lui et c'est pour ça que je voulais souhaiter le mettre une catégorie en dessous même si néanmoins ça reste un des meilleurs milieux centraux du jeu les gars si vous voulez écouter mon avis mais je crois qu'il y a mieux notamment un SBC en numéro 8 et je vous jure que je dose. Allez on continue avec Davis les gars et Davis ça va aussi dans la catégorie tout en haut dans la catégorie incroyable. Oui c'est très cher Davis en termes de rapport qualité prix mais il n'y a pas mieux si vous aimez les latéraux gauche à vocation offensive grâce à sa morphologie où il est bien physique il est tellement rapide et en volume de course qu'il arrive même à récupérer quand il monte un petit peu trop. Donc voilà c'est vraiment un joueur sensationnel ne passez pas à côté si vous avez toujours pas fait. Dante les amis je l'aurais mis un peu plus haut et malheureusement j'ai vu trop de dinguerie avec lui à la Ligue 1 sur des erreurs de placement etc donc je pense que c'est un joueur qui est très cool vous pouvez jouer avec lui il est très agréable à utiliser il est juste dans ses interventions et il est vraiment maniable et aussi en plus il a un petit peu de qualité physique mais attention à son placement automatique qui peut lui jouer quelques tours. En tout cas pour 0€ c'est très bien et en parlant de joueurs très bien et surtout incroyable c'est monsieur Bruno Fernandes les gars si vous avez toujours pas fait le SBC sincèrement c'est un SBC extraordinaire je le trouve meilleur que De Bruyne pardon et même Zidane. Oui en numéro 8 Bruno Fernandes les gars il y a les stats parfois mais il y a aussi la morphologie et dans le jeu les gars ils ont fait un joueur qui est super agile super explosif et pourtant qui résiste quand même à l'épaule la qualité de passe est juste extraordinaire la qualité de tir aussi franchement c'est incroyable pour un milieu. Voilà j'ai rien à lui reprocher il gratte même des ballons avec son playstyle le go out tout simplement. Julian Brandt les amis il progresse au niveau de la carte mais reste toujours aussi bizarre cette année c'est vrai que c'est un joueur en fait j'attends beaucoup plus d'explosivité j'attends beaucoup plus d'agilité et je suis toujours déçu au comparaison 90 de dribble en fait il est fait sur le terrain il prend énormément de place c'est un peu un colosse et c'est vraiment vraiment dommage parce que c'est un super joueur. Ce bon vieux cafou lui il va dans la catégorie très bien les gars si vous avez eu la chance je vais le mettre dans excellent les gars il y a tellement pas de DD dans le jeu. Alors oui c'est pas le joueur qui va tenir jusqu'à la tots c'est pas le joueur le plus maniable le plus agréable à jouer en latéral droit mais n'empêche que pour la taille pour la qualité physique pour la qualité défensive qu'il a et bien il est quand même très bien maniable il résiste bien à l'épaule pour apporter devant il fait des appels il y a vraiment pas grand chose à dire sur lui et je trouve que c'est vraiment un super joueur. On va faire un petit peu la même chose avec George Best pour moi George Best c'est vrai qu'il aurait mérité la catégorie excellent mais il y a tellement peu d'AD dans le jeu qu'on va le mettre dans la catégorie incroyable. Alors oui Best ça coûte cher en termes de SBC et je pense que c'est pas un SBC qui durera jusqu'à la fin du jeu et si vous êtes en division 1 ou elite il y a des fois où vous devez dire ah putain Best j'aimerais bien qu'il soit un peu plus agile j'aimerais bien qu'il ait une meilleure finition. Là le mec il bouge son gardien il a pas ce petit playstyle ce qui lui permet de faire la différence et c'est pour ça les gars qu'il est dans incroyable mais que je vais le mettre vers le bas d'incroyable vous comprenez. Mais en fait tout ce qu'il donne au niveau par contre de la qualité de passe pour un ailié au niveau quand même de la qualité d'explosivité sur petit espace parce que c'est un peu quand il porte le ballon long que je trouve parfois un peu lent. Sur le R1 aussi qu'il a parce que le R1 il est sensationnel et sur les appels le placement automatique en fait ce qui permet d'apporter au total dans une équipe parce que même la finition n'est pas nulle pour un joueur lambda. Pour moi il fait partie des très bons SBC à faire et c'était un des meilleurs pendant cette TOTI. Maintenant je le dis et je le répète il ne le tiendra pas jusqu'à la fin de l'année. Alors Bright les amis moi je tiens pas la surcoté parce que je la joue et en fait ça me fait un peu du mal de la mettre dans la même catégorie que De Bruyne. Donc De Bruyne comprenez que je vais le mettre vraiment 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 vers le haut et Bright vers le bas. Bright elle est sympa oui bon bah défensivement elle est très bien placée elle est très fluide elle est très agile elle a une très bonne intelligence artificielle comme je vous disais. On sent que c'est une TOTI elle est aussi juste dans ses interventions défensives tacle très très propre etc elle rattrape des adversaires donc c'est très cool. Mais en fait physiquement les gars elle a 99 de force mais enfin 1m76 dans le jeu donc en fait en vrai quand vous prenez un vrai attaquant comme Samuel Eto'o elle le regarde elle lui fait monsieur monsieur je peux avoir la balle et Samuel Eto'o il lui fait non. Elle lui fait bon bah d'accord et puis elle le laisse aller marquer un but. Donc elle est un peu relou là dedans par contre elle a une super qualité de relance aussi c'est vraiment agréable et c'est presque une joueuse qui est jouable en MDC les gars donc si vous avez eu la chance de la paquer elle n'est pas injouable et c'est très bien mais c'est vers le bas de très bien. Il faut pas la surcoter en mode c'est la meilleure DC du jeu bon on va se calmer les mecs un VVD où ça lui va ça lui fait un boulot. Banini c'est aussi vers le bas de très bien les gars ça rejoint la carte précédente qu'elle avait eu un peu plus tôt dans l'année elle est super forte super fluide super agile donc si vous l'aviez kiffé n'hésitez pas à la tester elle est vraiment cool. Bellingham les mecs en MC central dans le 4-3-2-1 il est lunaire au début je me plaignais parce qu'il avait pas de play styles de passe en fait ils lui ont mis tellement des stats fortes que ça le gêne pas tellement même si parfois j'aurais aimé un tout petit peu plus. Je vous conseille pas de le jouer dans un profil offensif parce que sur les frappes il est bon mais en fait il est tellement excellent la récupération du ballon et je trouve qu'il a vraiment été fait pour garder le ballon sur 2-3 touches en plus avec sa qualité physique et son placement que c'est vraiment lui votre pièce centrale au milieu de terrain il doit essayer de récupérer mais en même temps essayer d'organiser sans pour autant rentrer dans la surface de réparation et essayer de faire des différences. En tout cas les mecs ils méritent vraiment ces 7-8 millions il est tout simplement stratosphérique si vous avez eu la chance de le paquer félicitations à vous. Alison les mecs moi j'ai bien aimé alors attention je sais qu'il y en a qui vont me dire jamais de la vie type moi j'ai détesté mais écoutez très bonne surprise pour moi et je l'ai trouvé très très bon donc n'hésitez pas à tester mais bon ça reste un gardien. Allez Poutaïas aussi comment ne pas la mettre dans autre chose que la catégorie incroyable les mecs c'est une des meilleurs milieux du jeu tout FIFA confondu en fait elle est trop forte elle a double 5 elle est agile fluide elle a une bonne qualité de vitesse elle a une excellente qualité de tir elle a une excellente qualité de passe elle a une excellente qualité de dribble elle est pas mal défensivement même s'il récupère pas 10 000 ballons mais c'est fait pour être joué offensif et à l'époque elle résiste parce qu'elle est un peu buguée comme Neymar donc voilà elle est tout simplement stratosphérique les gars mais le prix aussi. On enchaîne ensuite avec Bonne Mati et si je mets Poutaïas dans incroyable je suis obligé de mettre Bonne Mati une catégorie en dessous attention Bonne Mati elle est pas nulle elle est dans la catégorie excellente on se repositionne et encore une fois je la compare aussi beaucoup aux autres milieux centraux qui sont disponibles. Allez une catégorie en dessous de Bellingham et Poutaïas c'est surtout de Poutaïas qui est le même poste pourquoi parce que Bonne Mati elle manque de deux choses elle manque clairement de puissance de frappe et de physique elle se fait vraiment vraiment bouger assez facilement comparé à Poutaïas au contact je la trouve un peu frêle. En gros quand vous rentrez dans la surface de réparation avec elle et qu'elle a du contact Poutaïas elle elle va par exemple réussir à envoyer une grosse mandale parce qu'elle a la puissance de frappe alors que Bonne Mati à la fois elle va être un peu plus gênée au physique que Poutaïas et en plus elle va envoyer une frappe moins forte. Et du coup je la trouve un peu gênante dans ça par contre les gars sur le reste au niveau de la vitesse au niveau du R1 au niveau de l'agilité au niveau de la qualité de passe elle est juste extraordinaire il n'y a rien à lui reprocher. C'est pour ça qu'elle est dans excellente les gars et on parle d'une Totti qui est juste trop forte mais voilà pour moi il ne faut pas la surcoter et c'est un poil en dessous de Poutaïas notamment. Alexander Arnaud les gars vers le bas de très bien je vous conseille de le jouer plutôt en milieu central si vous pouvez vous êtes fan de Liverpool plutôt qu'en latéral droit parce qu'il manque parfois un peu d'explosivité et de vitesse et même un peu de physique si on va dans le tout. Mais c'est pas horrible et franchement il fait plaisir juste n'attendez pas aux joueurs de l'année je pense qu'il est vraiment vers le bas 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 de la catégorie très bien mais il fait son boulot et au moins il y a moyen de prendre du plaisir avec lui. Thierry Henry c'est vers le bas de la catégorie bien palmarès de Thierry Henry je suis dans le fond d'écran de type FIFA et je suis coach de l'équipe de France des Espoirs. Et voilà cette carte là les gars n'est pas injouable mais elle est fatiguée il manque vraiment d'agilité d'explosivité et de maniabilité et c'est bien dommage les gars de pas avoir sorti le Henry Thunderstruck pas très cher. Théo Hernandez... Allez catégorie incroyable les gars et je pense que c'est pas volé pour lui j'ai joué avec en gros il est super solide à l'épaule il est capable d'apporter offensivement et vraiment d'être super fort défensivement c'est le latéral complet. Juste voilà je sais qu'il peut en surprendre certains parce que vous aimez peut-être attaquer avec votre latéral gauche et du coup vous allez peut-être proférer en profil comme Davis même si je sais c'est étonnant parce que Davis il est vraiment fait pour se projeter mais sachez qu'Hernandez est super fort et extrêmement complet. Rezos Navas et ben Rezos Navas les années s'enchaînent et se suivent pour lui je trouve qu'il est très sympa. Il manque un peu de physique les gars mais pour une carte gratuite je tenais à le mettre super haut parce qu'on manque de latéraux droit encore cette année et franchement il a bas un boule au monstre. Très à l'aise, balle au pied, très bonne qualité de vitesse, bonne qualité défensive il manque juste à l'épaule mais c'est un joueur très sympa. Kane, comment ne pas mettre Kane encore une fois dans la catégorie incroyable les gars c'est un de mes joueurs préférés cette année et ben imaginez la carte Tox à qui on rajoute Power Shot. Voilà pour moi il peut pas aller en dessous de cette catégorie là c'est un joueur tout simplement phénoménal. Un pur neuf comme on les aime capable de faire du jeu en pivot capable aussi de finir devant les cages. Voilà parce qu'un pur neuf dans le jeu s'il sait juste finir bah dans ce cas là prenez juste un mec à 89 de finition. Mais pour moi c'est trop limité, il faut aussi savoir faire des passes dans FC pour être catégorisé comme un pur neuf et il sait le faire, il sait se mettre au service de l'équipe, il a même du jeu de tête, il est physique. Bref c'est le joueur quasiment parfait. N'Golo Kante, alors N'Golo Kante les gars de toute façon moi je sais qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord etc. Parce que je pense comme encore une fois qu'il y a des gens qui le kiffent et il y a un peu l'aspect N'Golo Kante des FIFA précédents. Mais dès qu'il monte en niveau, dès que j'en discute avec des gens en élite etc. il est compliqué. Ok, il n'est pas injouable et c'est pour ça que je vais le mettre tout en haut de la catégorie bien. Mais le prix du SBC est beaucoup trop cher et on parle encore une fois d'un Kante qui sera en 3 étoiles mauvais pied sans aucun playstyle de passes. Oui il sait faire des passes encore heureux les mecs, j'ai envie de vous dire. On est en février donc s'il est pas gêné etc. il n'y a pas de soucis. Mais dès que vous allez manger du pressing, dès que vous allez manger un mec qui sait un minimum défendre, il va pas savoir mettre le rythme Kante, il va se tromper dans les passes, il va pas être juste. Et c'est vraiment quelqu'un de gênant. Quand vous allez vous sentir gêné, il ne va pas vous aider à faire la différence au milieu de terrain et à vous donner des trous tout simplement. Par contre très sympa sur son agilité, sa fluidité pour récupérer des ballons. Donc c'est pour ça que je ne lui cracherai pas dessus en mode, ah il est injouable, il ne faut pas le faire etc. C'est une douille si jamais vous avez envie de prendre du plaisir avec Kante, il n'y a pas de soucis. Nikoli je ne l'ai pas testé, je vais être très sincère avec vous les gars, c'est une joueuse que je n'ai pas testé, j'ai joué beaucoup beaucoup de joueurs mais je n'ai pas eu l'occasion de la faire. Karchawi, 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 en vrai ça n'ira pas au-dessus d'excellente, c'est une amélioration de Bacha les gars. En plus elle progresse pas mal défensivement comparé à Bacha grâce au playstyle ce renard et en plus elle a beaucoup plus en physique mais voilà il se projette très très bien vers l'avant, elle est très fluide, très rapide, elle a une belle qualité de passe, elle est super agréable à jouer, elle fait beaucoup d'appels, elle a un gros volume de course. Donc c'est la latérale gauche un petit peu à la Bacha pour ceux qui ont kiffé par excellence. Sam Kerr, pour moi catégorie excellente aussi mais par contre je mets des guillemets parce que là son prix il est devenu aberrant, elle ne le mérite jamais. D'ailleurs c'est le cas de beaucoup beaucoup de totis les gars, voire même toutes les totis donc c'est clairement dommage les gars, évitez d'aller les acheter avec des crédits parce que c'est devenu aberrant en fait, voilà les gens veulent juste du bleu mais enfin quel dommage, c'est tellement mal géré ces histoires par EA, on n'est pas là pour faire ça mais bon voilà. Kerr elle est super forte grâce au playstyle ce rapide les gars qui lui permet vraiment de faire des différences, par contre elle est bel et bien à jouer sur le côté pour pouvoir vous faire des différences. Il faut servir de ce playstyle cela, en plus elle est physique, elle résiste à l'épaule et donc elle est rapide avec le R2, très grosse qualité de finition pour une Elière et bonne qualité de passe, que demander de plus elle là bas, un gros boulot. Kim Minjai, super, écoutez bien surpris en rapport qualité prix les gars, c'est un joueur qui fait plaisir alors non c'est pas meilleur qu'un Saliba par exemple, mais écoutez franchement pour le prix ça fait un très bon boulot du côté de la Bundesliga, il est agréable, il est plutôt fluide, il est plutôt bien placé, il a une bonne qualité physique. Mais je sais pas vous expliquer, il lui manque ce truc pour faire partie des tout meilleurs décès du jeu mais croyez-moi il est super agréable et il fait vraiment un bon boulot. Stratacella les mecs, bon je sais qu'il y a des fans du joueur etc, il est en double 5 mais il a un type de course un peu particulier, il est un peu bizarre comme joueur même si je ne veux pas lui cracher dessus en mode il est horrible, il est injouable. Sachez que c'est pas glorieux glorieux du côté de Gvarad Skellia quand même et que c'est pas le meilleur joueur du jeu. Kubo par contre écoutez, belle petite surprise pour ceux qui n'ont pas eu la chance de packer Messi à droite, écoutez, génial, il n'est pas au niveau de Messi par contre, rip, on est ensemble. Mais ça rejoint un peu les cartes précédentes qu'il avait, même en remplaçant les gars, prenez-le si vous avez moyen de l'avoir parce qu'il est super explosif, super rapide, il progresse un peu devant les buts même si ça reste pas parfait, il a une belle qualité de passe. Et franchement super sub, écoutez, moi à mes yeux il fait du bien. Le petit Maldini les amis que je mets dans la catégorie excellent mais pas dans la catégorie meilleure et c'est vraiment un avis personnel les gars parce que le SBC reste quand même cher et il faut apprécier le joueur. Mais pour moi de toute façon Maldini c'est soit on aime soit on n'aime pas et comme je réitère faites le prêt, il est super agile, super fluide et très bien placé. Par contre il peut manquer parfois de physique et certains ne peuvent pas aimer du coup la manière de le jouer mais encore une fois testez-le. Maccafé les gars, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas joué, je ne l'ai pas testé donc je ne préfère pas émettre un avis sur une joueuse que je n'ai pas testé, je ne sais pas. Modric, Modric voilà, il est vers le bas de bien, le prix est une aberration totale pour un joueur qui prend un seul playstyle comparé à l'autre carte carrément je vais le mettre deux fois vers le bas histoire que vous compreniez bien. Mais encore une fois d'une valeur intrinsèque, Modric vaut beaucoup plus que ce qu'il est à 1 100 000 crédits, c'est juste que quand t'as la même carte à 300k et vraiment c'est le même playstyle les gars, c'est pas comme Saliba où le playstyle s'il change. Et ça l'aide vraiment, c'est la même carte et c'est les mêmes trucs, on rajoute juste un R1 au niveau des passes par terre. Non c'est pas possible les mecs, c'est honteux ce qu'a fait EA mais si vous êtes un grand fan du Real et vous n'arrivez pas à voir l'autre et vous avez plein de faudeurs, bon ben pourquoi pas les gars mais ça s'adresse à 10 personnes sur la chaîne en fait. Mbappé les gars, je l'ai critiqué par rapport à la fusée, sachez que Kylian, oui le POTM passait pas les 15 millions pour passer du POTM à la TOTI parce que ça vaut pas le coup, en plus l'extérieur du pied il les met déjà en plus avec la POTM. Et voilà, force est de constater que les gens qui savent vraiment jouer avec le playstyle fusé, et moi c'est pas trop trop mon cas, qui savent faire des petits speed boosts des différences, ben il est juste trop fort et ça fait partie des tout meilleurs joueurs du jeu donc y'a rien à dire. Léo Messi, bon ben GG à ceux qui ont fait le bug les gars. Alors je dis des trucs sur Messi comme quoi il serait pas si fort, comme quoi il vous fait pas si mal. Attendez un peu que les gens ils commencent à comprendre comment ils jouent Messi et qu'il vous envoie des extérieurs du pied dans dehors de la surface et qu'il vous envoie des passes complètement lunaires avec son toucher de balle et qu'il fasse vraiment des droits de gauche, droits de gauche avec lui et vous allez comprendre. Mais si c'est pas le joueur qui est forcément là pour faire la différence à chaque fois dans une action en étant visible. Des fois c'est juste le fait qu'il contrôle la balle avec une telle fluidité, il va faire un gauche-droite qui va éliminer un joueur et c'est ce joueur là en fait qui va permettre de libérer tout l'espace derrière au milieu de terrain. Donc voilà, bon ben ceux qui ont prophétie du bug, bravo, les autres, force à nous. Et en parlant de force à nous les gars, force à tous ceux qui ont fait le SBC de Alex Morgan. Elle est nulle ! Oh là là elle met 155 ans à déclencher une frappe, qu'est-ce qu'elle est décevante cette joueuse. Alors oui encore heureux quand elle a de l'espace et c'est terminé des occasions, merci Alex Morgan. Mais alors comment je la trouve lente, mais lente, pour déclencher une frappe dès que je la joue les gars, je sais que je vais prendre un malin plaisir, que je peux me jeter avec mes décès parce que le deuxième aura carrément le temps de couvrir sur elle. Voilà, j'ai encore affronté là cet après-midi en Rivals et elle me fait vraiment très mauvaise impression et quand je l'ai testé aussi je l'ai pas du tout aimé donc ce n'est pas une bonne joueuse. Moussiala qui continue à progresser les mecs, vraiment pas mal ce petit Moussiala. Voilà, c'est un joueur qui manque parfois de qualité de finition devant les cages et qui manquerait parfois un petit peu de physique aussi. Il se fait un peu bouger déjà mal, mais en termes de fluidité, d'explosivité et de qualité de passe, on est vraiment au rendez-vous. Et puis je trouve que c'est un joueur qui est très présent au milieu de terrain, voilà, c'est pas un joueur qui va se cacher. Donc je trouve très agréable, n'hésitez pas. Pour compléter, je vais mettre Olga Carmona aussi ici dans cette catégorie. Très bien les gars, elle est vraiment pas mauvaise, mais pareil, il faut aimer les latérales gauches à la Selma Bacha, vraiment explosive et rapide. Après, est-ce que ça mérite vraiment... Enfin, c'est vraiment le bat très bien les gars. Si je mets Alexander Arnold, je la mets là, mais sachez que c'est vraiment le bat très bien. Je vais mettre Oberdorf dans le bat très bien les gars. Oberdorf, je vais vous dire un truc, quand elle coûtait 750k, je l'aurais peut-être mis au-dessus. Mais là, faut pas déconner, 1,6 million les gars, qu'est-ce que c'est ? Les totis, c'est n'importe quoi. De toute façon, là les gars, moi je suis parti la semaine prochaine. Je vais me faire amputer un bras pour pouvoir m'acheter juste un joueur. Et Oberdorf, les gars, c'est dommage parce qu'elle est super forte au niveau de la qualité d'interception. En fait, le interception plus, ça fait que même si elle prend une passe, vous voyez, hyper forte dans les pieds, elle va l'arrêter en mode « Hey, mec, Inazuma Eleven, j'ai le ballon dans les pieds ». Et c'est super agréable, ça permet vraiment de contrer les comptes favorables. Bonne qualité de passe, la maniabilité est sympa, la vitesse aussi sans être extraordinaire. On aimerait peut-être un poil plus sur la vitesse et la qualité de passe, du coup, pour vraiment qu'elle passe un cap. Mais sachez qu'elle est super agréable et qu'elle est vraiment très très forte. Sawa, les gars, vers le bas d'excellent. Non, les gars, Sawa, je lui préfère Bruno Fernandes et en fait, c'est dommage parce que c'est le même poste que Bruno Fernandes et c'est pour ça que je ne vous conseille pas de la faire. Mais sachez qu'elle n'est pas nulle, elle a vraiment une super agilité, elle est vraiment gros volume de jeu. Comme je vous avais dit, elle est très présente sur le terrain, elle est super forte. Moi, je ne vais pas la critiquer en négatif. Juste, je vous conseille Bruno Fernandes qui est plus fort qu'elle. Pour moi, il a plus de finition, il a encore un petit peu plus de passe qu'elle. Et au niveau de l'agilité, il reste quand même très agile et très fluide et je fais beaucoup de différences avec lui. Voilà, elle récupère des ballons aussi comme Bruno, mais c'est des ballons différents parce qu'elle est très agressive et en fait, elle est très présente là où Bruno, lui, ça va être un peu plus dans la justesse. Notamment grâce au playstyle, ce raton ou renard, celui que vous préférez. Mais sachez que ce n'est pas une mauvaise joueuse du tout et que vraiment, elle est très très forte. On a battle ? On a battle ? On a battle ? Je vais la laisser là, les gars. Je sais que c'est un débat un peu et que certains vont me dire type tabu, je l'aurais mise plus haut. Ouais, mais les gars, moi je lève les mains, on a battle en latéral, elle n'est pas si forte que ça. Moi, je vous conseille vraiment de la jouer en milieu central. Alors là, par contre, elle est extraordinaire avec le passe incisive notamment. Sa qualité de vitesse qui va très bien, elle récupère des ballons, elle est même capable de donner offensivement. Sa qualité d'agilité, son intelligence artificielle, enfin bref, il n'y a vraiment rien à dire pour moi au poste de 8 pour elle. Mais je ne sais pas, les gars, en latéral, des fois, j'aimerais bien qu'elle ait un peu plus ce coup de physique ou même ce coup de vitesse. Je la trouve rapide, mais pas tellement rapide pour une latérale. Après, c'est vrai, voilà, je joue Davis et je joue notamment Freepong qui sont à des vitesses, on dirait qu'ils jouent sur Scooter. Mais je ne sais pas, on a battle, je la trouve pas tellement plus rapide qu'un cafou et pourtant, elle perd physiquement. Elle est quand même un peu plus rapide qu'un cafou, les gars, sans abuser, évidemment. Mais je ne sais pas, il me manque ce petit truc pour qu'elle passe en cap. En tout cas, sachez qu'elle est très, 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 très forte. C'est comme De Bruyne, les gars, ils sont vers le bas. Mais c'est des super joueurs. On a battle en MC, je la mettrais un petit peu plus haut. Ça là, les gars, ça là, je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve que c'est un joueur qui fatigue. Pour moi, il n'ira pas au-dessus de très bien. C'est un joueur qui, depuis la mage des enrôlés, il s'est fait casser la gueule et je m'explique pourquoi. Le playstyle plus enrôlé, il est super fort encore sur les neufs. On ne se rend pas compte comment il permet de faire des différences. Mais en fait, sur un ailier comme ça là, où avant, tu pouvais mettre vraiment des frappes absolument extraordinaires dans dehors de la surface de réparation. Bah, si tu ne sais pas faire des timings, et moi, c'est mon cas, je ne fais pas encore des timings. Pourtant, j'ai réussi à faire 20-0, c'est quand même frauduleux. Bah, en fait, j'ai du mal et je trouve qu'il a baissé en termes de rapport qualité-prix, c'est tout. Et je trouve un peu moins explosif qu'avant, je ne sais pas, il me manque ce petit truc. Après, quand même, c'est vrai que j'ai bien aimé ce double 4 dessus. Je vais le mettre vers le bas d'excellent. Je vais le mettre vers le bas d'excellent, mais je tenais juste à vous dire qu'il avait baissé en qualité. C'est trop dur de le mettre vers très bien. En plus, il progresse sur ce mauvais pied, c'est réel. Je viens de me souvenir, en plus, quand j'avais testé, j'avais dit, ah, quand même, là, celui-là, ça permet d'aider comparé à son 3 MP. Donc, non, non, on va le laisser là, les gars, mais voilà, sachez que ce n'est plus le joueur qu'il a été à un moment donné, non plus. Bernardo Silva, vers le haut de très bien, les gars, Bernardo, qui reste un peu au niveau de sa carte Thunderstruck, super agréable. Le R1 qui permet de faire des différences folles devant la surface de réparation. Très bonne qualité de passe et très bonne qualité de frappe, il y a juste, parfois, le mauvais pied qui est un petit peu dérangeant. Il s'est plus en offensif qu'en défensif, les gars, parce qu'il ne récupère pas énormément de ballons. Saliba, les gars, je suis... En fait, 900K, c'est tellement cher, je ne peux pas le mettre au-dessus de très bien, mais franchement, les gars, sachez que Saliba, je l'ai déjà dit, allez voir ma vidéo sur les SBC, si vous voulez un long avis, j'ai fait 5 minutes. Oui, c'est cher, c'est une douille, mais tous les gens qui disent, non, mais pour 10K, on a la même carte, ils racontent n'importe quoi. Ils n'ont pas testé le joueur, ce n'est pas pour être méchant, mais c'est vrai, il avait besoin d'un playstyle Saliba, c'était le playstyle Anticipation+, le playstyle Renard, parce qu'en fait, quand il met le pied et qu'il fait des tags debout, il est maladroit. Et c'est quoi le playstyle plus de cette carte-là ? C'est celui-là, et c'est le playstyle dont il avait besoin pour progresser. Après, sur le physique, il est fort, sur la vitesse, il est fort, et sur le placement, il est fort. Donc voilà, je trouve, moi, que c'est un très bon joueur, c'est très bien, mais on ne va pas abuser non plus, c'est vrai qu'à 900K, ça reste cher, et je ne peux pas le mettre au-dessus non plus. Renard, les gars, vers le tout en haut, les gars, elle est incroyable, comme j'ai déjà dit, c'est Virgil van Dijk, version féminine. Voilà, c'est vraiment une carte du genre, donc vraiment aucun souci avec elle, je la trouve trop forte. Pop, les gars, je dois être franc avec vous, Pop, c'est une des très rares joueuses que je n'ai pas eu l'occasion de tester, et je m'en excuse. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je n'ai pas pu tester Pop, donc Pop, on va la mettre dans la catégorie très bien, mais n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, je ne sais pas ce qu'elle donne, vraiment, je suis désolé. Vol Verde, les mecs, on va la mettre dans la catégorie incroyable. Si vous me demandez, les gars, je trouve Vol Verde meilleur que Kanté, par exemple, et pour le rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment, vraiment super efficace. Franchement, les gars, Vol Verde, il m'a agréablement surpris, n'hésitez vraiment, vraiment pas. Petit coup de cœur personnel, donc voilà, tout simplement. Fort à la récup, rapide, qualité de frappe, qualité de passe, donc très bien. Rodri aussi ici, même si parfois ça manque de maniabilité, ce Rodri, physiquement, et au niveau du jeu en une touche, au niveau de la qualité de passe, il est super fort, il est super agréable, c'est validé. Zico aussi, c'est dans la catégorie excellent. Franchement, les gars, il fait un super boulot, c'est un petit up, moi perso, je trouve de poutéasse régulière dans mon équipe, mais up quand même, voilà, la qualité de finition devant les cages, c'est incroyable, la qualité de fluidité, mais il est moins fluide qu'une poutéasse régulière, par exemple, mais comme il a plus d'épaules, il a plus de physique, il est plus gainé, ça lui permet de faire des différences, et c'est un joueur absolument incroyable. Cristiano Ronaldo, sans doute une de ses meilleures cartes de son histoire, c'est juste dommage qu'il n'ait pas le playstyle rapide, mais par contre, les power shots, il a dans les power shots les plus puissants que j'ai jamais testé sur le jeu, c'est n'importe quoi la vitesse à laquelle ça part. Qualité de finition incroyable, aussi sur petits espaces, avec le playstyle fusé, il fait vraiment des différences, si vous appuyez sur R2 ou si vous faites un passement de jambes, il va vraiment déposer les adversaires. Qualité physique, les gars, vous le savez, très bonne, jeu de tête aussi, très fort devant les cages, donc voilà, c'est un joueur à ne pas manquer. Chaka, les gars, je ne fais pas un débrief, mais c'est un joueur qu'ils n'ont pas respecté, je suis très déçu de ce qu'a fait IEI. Smith, catégorie excellente, même si elle devient un petit peu chien en rapport qualité-prix, ça m'énerve, mais franchement, les gars, la fluidité qu'elle a, balle au pied, l'explosivité sur premier pas, les gauches-droites qu'elle peut faire, c'est incroyable, et très bonne qualité de tir aussi. Maintenant, c'est devenu trop cher, mais sachez que c'est une super joueuse, et je l'ai adoré. Vraiment, n'hésitez pas, si vous avez eu la chance de la paquer, à la mettre soit en 9, soit sur le côté, et elle peut même jouer milieu central-droite, vous savez, l'offensive dans le 4-3-2, ça passe aussi. Ruben Diaz, catégorie excellent, j'avais peur de son PlayStyles+, en vrai, il est trop physique, il est trop juste dans ses interventions, il est trop bien placé, franchement, les gars, c'est un décès de rêve. Et je complète avec VVD, les mecs, qui est tout simplement extraordinaire, mais bon, à 14 millions, il s'agirait de doser. Force à tous ceux qui ne l'ont pas paqué, les gars comme moi, on ne pourra jamais le tester de l'année avant juillet. Et puis, je complète aussi avec Vinicius, les gars, qui étaient déjà très forts dans sa version Thunderstruck, mais qui, là, est complété. Voilà, il manquerait parfois juste un tout petit peu de qualité de finition et de qualité de passe, Vinicius, mais sachez que ça reste vraiment extraordinaire au niveau de la qualité de vitesse, comment il dépose les adversaires sur le côté, l'agilité, il fait des différences incroyables, c'est phénoménal. Il y a très très peu de joueurs, hormis Mbappé, qui peuvent se vanter de faire de telles différences. Voilà donc un peu, les gars, pour cette tier list. Au niveau des icônes Totti, sachez que j'ai eu quelques coups de cœur, mais je tenais à les garder pour d'autres tier lists. J'ai adoré Xavi, par exemple, que j'aurais mis un petit peu haut. J'ai très bien aimé Zola aussi, qui aurait été vers le excellent ou vers le très bien, par exemple. Philippe Lam, aussi, ça aurait été vers le très bien aussi, il est surprenant, et il sient un petit peu vers le bas, par là. Mais voilà, comme ça, ça vous donne une idée, mais on complètera ça dans d'autres tier lists, les mecs. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le gros like et évidemment l'abonnement, et aussi à me rejoindre sur Twitch à partir de 11h tous les matins là-bas. Surtout en ce moment, ça me fait plaisir de voir de nouvelles têtes et de nouvelles personnes. C'était Tip, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez aussi à me dire dans les commentaires si vous avez quelques questions sur quelques joueurs. Ciao, ciao tout le monde et à très bientôt.